comment kiffer le tofu quand on voit à quel point la plupart des gens ont du mal à aimer le tofu bah on peut clairement se rendre compte que cette question fait partie des questions les plus philosophiques de notre époque quel est le sens de la vie sommes nous seuls dans l'univers comment apprécier le tofu tout le monde se pose ces questions et franchement ça se comprend alors dans cette vidéo on va parler de spiritualité ni d'exobiologie on va parler de bouffe comment sortir de la friendzone avec le tofu comment ne pas lui poser un lapin en le gossant dans le magasin comment caler un date avec lui et passer un bon moment et enfin comment faire en sorte que cette expérience te donne tellement de plaisir que tu ne puisses plus qu'avoir qu'une pensée obsessionnelle qui découle de ce rencard j'espère qu'il va me rappeler j'espère qu'on va pouvoir de nouveau s'envoyer en l'air j'espère qu'on va pouvoir renouveler ce bail ensemble parce que bordel c'était bon on va partir d'un constat très simple pour qu'un date se passe bien tu dois y mettre les moyens tu dois préparer le rencard aux petits oignons ça sert à rien d'en faire des cases quand tu fais un date mais simplement tu dois te concentrer sur l'essentiel tu dois le mettre à l'aise tu dois faire en sorte que le tofu puisse se dévoiler qu'il soit vraiment tranquille pépère au calme tu peux commencer par lui mettre un petit peu de barry white ou du joe cocker tu vois un truc bien sexy par exemple la kiffance si tu veux pas montrer tes intérêts tout de tu vois tu vas y aller crescendo tranquille ensuite tu vas pouvoir le cuisiner tu vas pouvoir le charmer j'ai regardé sur internet afin de voir quelles sont les techniques d'approche les plus utilisées afin de passer le next level avec le tofu il doit bien y avoir une méthode un langage une structure de base qui permet de créer une réelle connexion avec son subconscient pour pouvoir lui mettre une cartouche et prendre du plaisir par la suite la base pour embellir ce date c'est la marinade parce que le tofu c'est comme les nanas c'est une éponge à émotion les émotions c'est les ingrédients je vais donner trois exemples de marinade que j'ai trouvé sur internet la première c'est de l'huile de la moutarde de l'ail de l'herbe de provence et de la sauce soja mélanger tous les ingrédients et mettre le tofu à mariner pendant 24 heures deuxième marinade purée de tomates moutarde fumée liquide huile neutre sel mélanger tous les ingrédients et mettre le tofu à mariner pendant 24 heures troisième exemple beurre de cacahuète lait de coco épices sauce soja huile sel poivre mélanger les ingrédients blablabla c'est toujours le même délire il ya donc deux paramètres communs qui ressortent il te faut des aliments tels que l'huile et un condiment ou ce qui ressemble à un condiment c'est à dire une substance destinée à relever le goût comme la moutarde le beurre de cacahuète le lait de coco le miso ou la sauce soja et des épices et enfin un temps suffisamment long pour que le tofu puisse mariner donc on n'est pas sur le petit date à deux balles à 24 heures quand même pour que le tofu marine ça demande quand même du temps donc il va te falloir réserver un airbnb c'était pas chez toi pour vraiment pouvoir profiter du tofu est envoyé en l'air avec lui mais ce qui ressort et qui est très intéressant c'est que tu vas pouvoir faire une infinité de recettes avec le tofu tu peux utiliser de l'huile d'olive mais aussi de l'huile de sésame ou d'autres huiles un peu importe une huile qui s'accompagne bien avec le tofu ensuite condiment ou ce qui ressemble à un condiment tu peux donc mettre de l'huile d'olive avec de la moutarde de l'huile d'olive avec du beurre de cacahuète de l'huile d'olive avec du lait de coco de l'huile d'olive avec du miso de l'huile d'olive avec de la sauce soja de l'huile d'olive avec de la purée de tomate de l'huile de sésame avec tout ce qu'on a mentionné précédemment à savoir moutarde beurre de cacahuète lait de coco miso etc etc tu as compris le délire ensuite tu peux ajouter soit de l'ail soit de l'oignon soit du persil du fénugrec du romarin du coriandre du citron du persil etc etc n'importe quel épices aromates tu peux tester vraiment plein de choses comme ça tu vas mélanger tout ça mettre le tofu dans cette marinade et le laisser se prélasser durant plusieurs heures ok donc à partir de là tu es dans l'attente donc là clairement c'est la partie mentale là il va falloir vraiment passer à autre chose tu vois ce que je veux dire calme toi reste zen pense à autre chose fait le mec ou la nana détaché du genre ouais je suis pas obsédé je suis quelqu'un d'occupé je veux pas venir voir ce que tu fais toutes les dix minutes je suis trop buzzy de toute façon j'ai un agenda de ministre je dois charbonner sur mes projets etc faut que j'aille à la salle j'ai des trucs à faire et ensuite bam tu reviens au bout de quelques heures si tu peux 24 heures clairement mon coco plus t'attends plus ça va être bon plus c'est long plus c'est bon tu connais le dicton quand le tofu s'y attend le moins vraiment par surprise ça c'est plus important une fois qu'il est bien entendu tu arrives et tu fais monter la température en chauffant la poulette et là mon pote c'est dans la poche le game est plié over game over tu es sûr que tu vas pas prendre un râteau gustatif ça va glisser tout seul tu vois tu seras sous le vent tranquille il n'y a pas de tempête à l'horizon au calme vous êtes tous les deux ppr sur la destination du plaisir tu es sûr que le tofu va te donner un maximum de plaisir vous ne ferez qu'un et l'orgasme ne sera pas une option si tu veux un protocole simple un résumé de tout ça je vais t'envoyer par mail un tableau récapitulatif avec les meilleurs aliments à utiliser pour prendre vraiment ton meilleur panard avec ça se passe en description de cette vidéo je te mettrai aussi un petit lien une petite vignette à l'écran tu as juste à cliquer dessus et je vais t'envoyer ça par mail et si t'as peur de passer pour un charot qui voulait juste tirer son coup t'en fais pas pour ça il est conscient que tu vas revenir et c'est même lui qui va te supplier pour que tu reviennes tu peux partir le matin au travail à la fac la tête haute fier comme un coq de lui avoir fait vivre une expérience qui n'est pas prêt d'oublier hasta la vista baby 1 1 2 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501